Bonjour et bienvenue sur Aki Télé pour ce 11e salon du livre et de la BD de Satirac. Alors cette année évidemment version un petit peu différente, une innovation, il a fallu trouver des idées, des solutions. Donc les rencontres et les découvertes littéraires se font en ligne et depuis chez vous. Les auteurs, les éditeurs, les libraires vont vous présenter leur actualité en vidéo. Et aujourd'hui pour l'ouverture du salon, nous nous retrouvons donc pour une émission spéciale avec de nouveaux invités, donc monsieur Patrick Gomez qui est le maire de Satirac, que nous sommes ravis de voir avec nous. Nous allons parler de lecture, écriture, de sujets qui vous passionnent, confortablement installés chez vous. Prenez un thé, quelques gâteaux, je vous embarque pour une aventure 2.0. Et je vais me tourner tout de suite. Alors en fait on va faire un petit balayage avant de s'intéresser véritablement à chacun d'entre eux. Je vais faire un petit résumé de nos invités, alors qu'ils sont trois pour ce qui concerne les auteurs aujourd'hui. Et nous aurons en plus évidemment monsieur le maire qui est là. Donc nous aurons en discussion, à bâton rompu pendant cette émission, Christophe Gamero, en qui a un parcours très atypique. Christophe, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est auteur aujourd'hui, auteur, mais qui a été plein de choses. Il a été journaliste, il a fait de la télé, il a fait de la radio, il a été animateur. Il est devenu prof aussi, professeur, pour que ce soit plus élégant. Et aujourd'hui il écrit, en plus, voilà, tout ça, tout ça cumulé. En plus il a la passion du foot, enfin bon c'est terrible, on ne l'arrête pas. Il a écrit trois livres pour l'instant, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, entre autres, voilà, on est entré dans l'Euro, Passion et Rencontre aux Girondines, et Faites l'humour, pas la guerre, qui se situe pendant la période du Covid. Voilà pour notre ami Christophe. Juste à côté de Christophe, il y a Myrlène Sarrazin. Alors vous remarquerez après, avec l'image, qu'on a fait un code couleur un petit peu spécifique aujourd'hui. On s'est dit, allez, allons-y, mettons de la couleur dans tout ça. Donc Myrlène Sarrazin, elle est auteur au féminin. On parlera d'ailleurs à un moment donné de la féminisation des mots dans l'écrit. Elle est née dans le Médoc. Elle a depuis toujours le goût de l'écriture, de la lecture, de la musique, du chant. En fait, elle a la fibre artistique, au cas où vous ne l'auriez pas saisi. Elle a eu malheureusement une très forte douleur, un très fort chagrin à 15 ans. D'où depuis une écriture autour de la vie, de la mort, enfin de sujets assez graves et ma foi très sérieux pour une toute jeune fille de 15 ans. Un chemin de vie assez difficile, on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, ou pas trop évidemment. Une douleur qui est assez présente et donc finalement, elle a trouvé la résilience dans l'écrit. Donc ce sera aussi de tous ces sujets-là que nous allons parler tout à l'heure avec Myrlène. Nous avons également Jacques Gaille. Donc je viens d'avoir la confirmation que l'on prononce bien Jacques Gaille. Il a une appellation qui m'a fait sourire. Il se dit écrivain de l'histoire locale, du terroir, du vin et de la palombe. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est cadré. Il est né dans l'entre-deux-mers. Il vient d'une famille de vignerons. Il a eu tout d'abord une formation scientifique, d'onologie aussi. Il a travaillé absolument rien à voir dans la répression des fraudes. Et aujourd'hui, il est retraité et il se consacre plus particulièrement à l'écriture. Alors cette passion de l'écrit, elle lui vient de toujours, de son enfance, notamment de son papa. Donc on comprendra peut-être un petit peu mieux pourquoi tout à l'heure. Et Jacques écrit en fait à propos de ses passions. Il ne fait pas de roman véritablement, mais il écrit autour de ses passions. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de nos trois invités auteurs. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, effectivement, Patrick Gomez, vers lequel je vais me tourner, qui est le maire de Sadirac depuis un an, je crois, monsieur le maire. Tout à fait, depuis les dernières élections. Depuis les dernières élections. C'est-à-dire le 15 mars. Donc vous êtes arrivé dans la super bonne période, en gros. Nous sommes arrivés, évidemment, avec mon équipe et moi-même, dans une très très bonne période. Qui continue, au bout de nantes, quand même, puisqu'on vient de fêter notre première année commune. C'est à cause de vous, alors, non ? Merci. Voilà, donc nous nous adaptons. Nous sommes présents. Et voilà, on espère que cette période sera dernière derrière nous. Pour l'instant, on a encore pas mal de choses à faire, en particulier pour la vaccination. Alors, d'ailleurs, à ce propos, c'est pour cela, évidemment, qu'on est ensemble aujourd'hui dans cet espace-là, dans la bibliothèque, d'ailleurs, de Sadirac. Il faut le dire tout de suite. Et comme, en plus, vous êtes présents, on a pris toutes les mesures nécessaires. Donc là, on n'est pas masqué, certes. Mais nous avons la distance de sécurité. Et en dehors des plateaux, on remet les masques. C'est comme ça ? Tout à fait. Et je vous laisse peut-être, je ne sais pas, vous parler de Sadirac, du Salon du Livre, des sujets que vous avez envie de trouver. Je vais vous parler de Sadirac, parce que je suis quand même maire de Sadirac. Mais ce sont les Sadirac qui m'ont élu. Donc, je vais vous parler d'une commune qui se situe dans l'entre-deux-mers, qui est baignée par le vent, qui est baignée par le soleil et nos vignes, ainsi que nos bois, nos territoires. Et surtout, des êtres des gens, des gens d'ici, des gens de peu, des gens qui sont là tous les jours et qui permettent à notre commune de pouvoir s'éclore, s'éclater, malgré la difficulté que nous vivons ensemble. Ils sont toujours présents. On est avec eux, et surtout, dans cette commune où il fait bon vivre, avec une piste cyclable qui nous traverse depuis le bord de Garonne, qui sont magnifiques, et qui vont se promener sur nos terres de Guyane, en traversant toutes nos campagnes, tous nos lieux dits. Si je peux me permettre de vous interrompre, en fait, vous êtes venu en tant que maire, mais vous auriez presque pu venir en tant qu'auteur. Vous êtes poète ? Non, je ne suis pas poète. Je suis poète de ma ville, de ma région, surtout de ma commune. Il y a tant à dire. Avec son passé potier, qui est encore, où nous avons tous les ans une fête de la poterie qui est connue, parcourue au-delà de la région atitaine et étrangère. Cette passion de ma commune, si vous voulez, lorsqu'il y a 40 ans, lorsque je me suis promené avec mon épouse, on n'était pas marié, on s'est dit, c'est là où nous allons nous installer. Ah, c'est joli ça ! Et à l'époque, il y avait un garde champêtre, qui s'appelait Eugène Dardian, et qui était là, sur le côté, à l'endroit, juste ici en bas, on habite là. Il y avait des vaches, il était en train de nettoyer, et puis on s'est rapproché de lui, et puis on a dit, écoutez, on s'est présenté, on a dit, je vais vous montrer quelque chose. Il nous a montré un terrain, il lui dit, regardez, celui-là, et c'est celui-là, simplement. On a rencontré le propriétaire, on l'a acheté de suite. C'est une belle histoire. Voilà. Et vous êtes toujours là, vous n'avez pas voulu. On est toujours là, nos enfants sont nés là, mes petits-enfants sont nés ici, vont à l'école de leurs parents, à la même école. Pas les mêmes profs. Pas les mêmes profs, non, non, mais certains profs habitent encore ici, dans la région, autour de nous, et surtout, à l'angle de la poterie, il y a le mosaïque, où c'était mon fils, quand il était en CO2, et elle est posée là. Oh ! Et son fils, mon petit-fils, Victor, est en petite section, il le sait, c'est son père. Vous voyez, tout ça, c'est une histoire banale, mais c'est une histoire de personnes qui aiment la commune, et qui, tous les jours, le démontrent au niveau des associations, au niveau du sport, cette collectivité. Et puis, ce sont des gens aussi qui souffrent aussi, on n'entend pas, parce qu'on parle beaucoup des communes, des grosses communes, avec des difficultés de vue à cette pandémie. Mais nous aussi, nous souffrons, parce qu'on est privés, comme tout le monde, pour le bien commun, en attendant que l'immunité vaccinale se fasse, et qu'on puisse sortir de là. Voilà, c'est un peu aussi une alerte, en disant, nous, dans nos communes, nous sommes éloignés, on nous montre du doigt lorsque nous avons besoin de nous, mais on tient bon. On tient bon, mais tous ensemble, on tient bon. C'est ça, voilà, travail d'équipe, solidarité, ça peut fonctionner. Exactement. Et donc, vous êtes arrivé, donc, il y a un an, donc, le salon du livre, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est basé pour ce salon-là ? C'est-à-dire, je suis élu depuis plus de 20 ans, à peu près, où je suis passé par plusieurs étapes, mais l'étape la plus royale, pour moi, et la plus belle, a été l'étape du conseiller municipal, la base. Où on se rapproche, où on est confronté aux difficultés administratives de la vie, de la vie politique, avec un grand P, bien évidemment. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on est au contact sans arrêt de la population, avec tout ce que ça comporte comme problématique, mais aussi des joies. Des pleurs aussi, parce qu'on les accompagne aussi à la dernière demeure, parce qu'on est présents dans les familles, avec eux surtout. Mais en particulier, voilà, l'intérêt général. Voilà. C'est pas plus compliqué. On va pas faire une dissertation là-dessus. C'est l'intérêt général. Ou on y va, ou on y va pas. Et en fait, une petite commune, c'est comme une grande famille, puisque c'est vrai qu'on se connaît quand même dans l'ensemble. Assez pire. Assez pire. Assez pire. C'est pire. Dans une grande famille, il y a des divergences internes, politiques, tandis que là, on est quand même confronté à la vie politique, où il y a des personnes qui ne pensent pas comme vous, et qui sont méchants avec vous. Et que, voilà, c'est la vie réelle. Il faut pas se leurrer. On n'est pas des bénigouis. On n'est pas... Non. On est... On a la confiance. Lorsqu'on se présente devant les électeurs, les électrices, c'est surtout un honneur. Un honneur parce qu'on porte... On est porteur de projet. On est porteur d'une équipe qu'on met dans le rôle du maire, de la personne qui va diriger cette équipe, et de les mettre en évidence et pas en difficulté. Et là, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et puis surtout, on est animé par l'intérêt général et surtout animé par l'intérêt et l'amour qu'on a, qu'on porte à sa commune. Ce qui, avec tout ça, une fois tous ces ingrédients, on les met dans une belle gamelle. Et puis on construit. On construit quelque chose. Non pas pour avoir une place posthume. Simplement... C'est pas ça. Simplement pour avoir... Et apporter quelque chose. Mais encore une fois de plus, dans une équipe. Un maire qui n'a pas ses... Un commandant qui n'a pas ses soldats autour ne peut rien faire. Il ne fera jamais rien. Ce sont ses troupes qui vont faire avec lui. Oui. Et d'ailleurs, c'est le cas pour le salon. En même temps, je suis en train de regarder. Vous aviez des notes. Je ne sais pas à quoi elles vous servent. Parce que finalement, bon, les choses vont naturellement. Si vous voulez, les notes me servent parce qu'on a une équipe quand même. Parce qu'en dehors de tout ça, en dehors de cette bibliothèque, qui est quelque chose d'indispensable, la culture doit prendre possession. Essentielle, essentielle. Oui, tout à fait. Mais particulier avec toutes les personnes, les auteurs, les libraires, tout ce monde-là a vraiment une mission importante de la culture. Mais surtout, dans l'administration que je dirige, on a des services qui n'existaient pas auparavant, qu'on a améliorés ou qu'on a amenés. Et la communication prend une part importante. Dans cette communication, il y a des personnes qui ont été recrutées. Donc, Mme Eleonore d'Esprit, qui est derrière, qui, elle, est une grande communicante. C'est son métier. Et en plus de ça, elle va nous aider. Elle va m'aider à chaque étape de la vie communale, quelle qu'elle soit, d'apporter de l'expertise, d'apporter de la connaissance que je n'ai pas. Donc, elle va me diriger. Ainsi bien que Mme Sandrine Barrois, qui est directrice générale des services, dont son but, c'est de diriger un peu l'interface politique-administrative. Donc, des notes me sont préparées à chaque fois. Je ne sais pas. Non, non, il y a quelque chose intéressante. Bon, elle me connaît. Elle sait très bien comment je suis. Je suis assez court. Je n'apprécie pas trop ce genre d'exercice, parce que c'est un peu compliqué. Je suis plutôt à l'aise sur un vélo ou à rencontrer au bistrot quand seront ouverts les amis ou quand ils viennent dans mon bureau où on déjeune ensemble le jeudi. On fait l'alternative. Voilà. Donc, voilà. Bien. En même temps, pour le coup, j'ai trouvé ça fort intéressant. Vous voyez, comme quoi, vous ne vous pensez pas forcément à un homme de l'écrit, du parler, mais c'est le cas, pourtant. Non, parce que nous sommes à l'origine de ce... Dans l'équipe où j'étais auparavant, autrefois, nous sommes à l'origine de ce Salon du Livre. C'était en 2010. C'était sous la mandature de Jacques Iverdier, qui repose juste en face de Jacques Iverdier. Et donc, nous avons... Nous avons avec Jean-Claude Lesourdis, qui est son voisin, imaginé, lui-même, un Salon du Livre qui n'existait pas. Jean-Claude Lesourdis, qui lui aussi a écrit deux ouvrages. Jacques Iverdier aussi, sur sa vie, sa passion de la terre, sa passion de son métier. Donc, si vous voulez, ça a été quelque chose d'assez innovant. Et après, au fur et à mesure des années, des auteurs, des libraires, tout ce monde-là, de la culture, sont venus se greffer pour un grand bonheur, parce qu'on parle de Sadirac, ça me va. Quand on parle de Sadirac en mal, à moi de démontrer qu'on se trompe. Quand on parle en bien, je suis heureux. Et quand on n'en parle pas du tout, ça ne va pas. Donc, voilà, je préfère qu'on n'en parle. Donc là, on va en parler. Alors, cette idée de le faire en version numérique, de toute façon, il y a bien plus cette année de trouver des solutions pour ne pas tout lâcher. Parce que l'idée, c'était quand même de... L'année dernière, je crois que tout le monde a été un peu pris de cours. On a fait comme on a pu. Bon, là, il y a un peu de recul, quelques mois. Donc, l'idée, c'était de dire « Bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. » Bien sûr. Je pense que c'était quand même assez indispensable. On vit des instants qui sont vraiment particuliers et difficiles concernant la convivialité, le rapprochement. Il y a quand même... La culture est un palliatif, si je peux même employer ce terme-là, à la vie et surtout à la reconstruction sociale dont nous allons être les leaders, nous les maires et nos équipes parce qu'il va falloir reconstruire tout ça. Une année, c'est long. On n'en est pas fini. C'est encore là. C'est quand même très présent. Et cette culture-là a eu une absence un peu trop longue, à mon goût. Et vraiment, on a pris des mesures sanitaires, politiques, mais je pense que derrière, nos décideurs, je ne les en dis pas parce que ce sont des décisions très importantes, très graves pour une nation, pour un pays comme le nôtre, développé comme le nôtre. Cette coupure de cette culture, de l'art et de tout ce rapprochement que ça induit par rapport à ça laisse des traces. Et Florence Fournier, qui est en charge de la culture, de la culture, avec Christophe Moiroux, et ses équipes, ses commissions, on s'en dit il faut que vraiment on puisse sortir de cet impasse-là et qu'on puisse mettre quelque chose en direction de tous nos lecteurs, de toutes ces personnes qui viennent fréquenter le Salon du Livre, où il y a quand même 600 personnes qui viennent à la journée, en tout, du matin jusqu'au soir, avec un repas le midi, où c'est un moment très convivial, ce que j'apprécie très très bien, au contact des uns et des autres. Et là, c'est eux qui ont monté, qui ont projet, qui m'ont, qui ont, qui ont mené ce projet à bien et qui ont été suivi étape par étape et vraiment, je les en remercie parce qu'on est, encore une fois de plus, on essaie d'avoir le maximum de recul par rapport à ça pour pas qu'il y ait une grande pénalisation et pour qu'il y ait une reconstruction sociale et sportive, économique. Il va falloir faire des priorités, la culture est une priorité. Oui, exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, bon voilà, aujourd'hui, c'est l'émission qui va quelque part démarrer ce salon et on peut retrouver toutes les vidéos, bon je le redirai de toute façon, mais on pourra retrouver toutes les vidéos sur le site de la mairie. Oui, tout à fait. Je peux vous demander de le donner ou pas forcément là ? Je ne le maîtrise pas mais on va vous le donner. Ils sont en train de rigoler derrière parce qu'ils savent que... Oui, j'imagine. Sous le masque. Voilà, sous le masque. Oui, tout à fait. On vous donnera tout. On vous donnera tout. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera un creux de cette ascendant l'image. Cela a été le petit piège pas cool de ma part. On va retrouver ça également sur YouTube, bien sûr. Et puis on les verra bien évidemment sur la chaîne AQiTélé. Bien sûr. Donc est-ce que vous avez une petite chose encore vous peut-être à rajouter à propos du salon, de ce qui va se passer aujourd'hui, de la venue ? Alors certains auteurs, bon je le dis à l'avance, comme ça en même temps ce sera fait. Certains auteurs ou éditeurs n'ont pu être là pour des raisons diverses et variées. Donc on aura des petites vidéos aussi. Voilà, donc il va y avoir des gens en... J'ai horreur de ce terme en présentiel mais bon je vais le dire. Donc il y a des gens qui sont là et des gens qui seront là par le biais de l'image aussi. Donc on aura quand même pas mal d'invités finalement. Je voudrais vous remercier toutes et tous de vouloir participer, d'être venu d'abord nous rencontrer à Sadirac. C'est un point fort. Et puis surtout à vous, la chaîne AQiTélé qui quand même... C'est nouveau. Je vois que c'est... C'est très professionnel. Enfin je ne suis pas un adepte des grands plateaux. C'est une impression. Loin de là. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra bien retenir pour toucher le maximum de lecteurs, de tout ce monde de la culture, tout ce monde des libraires, les petits et les grands, les adeptes de la BD, des livres jeunesse. ou ici à la pote, ici dans cette bibliothèque qui est à côté à deux pas de la poterie où le monde de la culture se joigne, se rejoigne bien. Où il y a une entité très très forte de ce culture sadirakeuse à travers l'art de la poterie en particulier. Mais surtout, je crois que on va... Le numérique prend le pas. ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Mais on fera, on ne sera pas en dehors des clous en fin de compte. On y prendra notre part parce qu'il me semble que la communication, cette communication doit être indispensable. En fait, vous avez réagi de manière à la fois rapide et de manière très moderne. Voilà, une petite commune fait aussi finalement de l'image du numérique. Après, on verra, on espère surtout que les choses vont reprendre leur cours mais ça peut être surtout un bon complément. C'est peut-être une façon de voir les choses pour après un peu différente. Un petit accompagnement. Et puis, un petit mot pour vous reprendre. Je vais vous tacler un petit peu. Comme petite commune. Non. Pardon. Ça n'existe pas. Ce sont des communes. Boum. Voilà, ce sont des communes. Désolé, désolé. Je vous en prie. Dans tous les cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, non, sinon, on va en parler et on a un rendez-vous avec madame... Oui, je crois qu'on va vous libérer d'ailleurs. Malheureusement, on ne va pas vous garder avec nous sur la durée parce que vous avez aussi des occupations de mer. Oui, nos journées sont bien... À Sadirac. Oui, nos journées sont bien remplies. Donc, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de votre présence. J'ai quand même un petit doute parce que là, normalement, je ne sais pas si on passe sur une vidéo. Normalement, ces vidéos, nous allons passer une vidéo tout de suite, justement, ce que je vous signalais tout à l'heure où nous avons quelques auteurs, quelques personnes qui n'ont pu être présentes dont nous allons les voir par le biais de l'image. Et c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Jaren Turner et je suis ici pour vous parler de Eden, mon premier roman publié aux éditions Sidney Laurent. Si je devais décrire simplement Eden, je dirais que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Les adolescents, comme les adultes ou encore les lecteurs seniors, trouveront du plaisir à lire ce livre qui suit un homme en quête de réponse. Si vous aimez les romans de fantasy avec des batailles épiques et des scènes d'action à vivre comme si vous étiez au cinéma, vous en trouverez dans ces pages. Surtout au chapitre 25, La chute du trône. Si les retournements de situations et les surprises vous font frémir, vous aurez la chair de poule en lisant ces lignes. Trahison, dénouement inattendu, vous avez le choix. Vous adorez les histoires d'amour, ça tombe bien, moi aussi. Et dedans, vous avez la plus belle de toutes, celle d'un homme prêt à braver la mort pour retrouver la femme qui l'aime. Et enfin, si vous êtes attiré par la lecture ésotérique, vous trouverez dans ce livre quelques subtils détails qui, j'en suis persuadé, résonneront chez certains d'entre vous. Ça peut être La quête du héros ou encore le chapitre 19, Existence passée. Je vous laisse désormais avec de belles images et une voix off pour vous lire le résumé du livre et je vous retrouve juste après. Eden est un monde fantastique, peuplé de créatures surprenantes et doté d'une nature luxuriante. C'est aussi le royaume des morts, l'endroit où les humains se retrouvent une fois que la vie quitte leurs enveloppes charnelles. Selim est un homme fraîchement naufragé sur cette contrée mystérieuse. Après y avoir fait ses premiers pas, il va rencontrer William, un autre voyageur de la Terre des Défunts. Il va lui révéler qu'un moyen de ressusciter existe et qu'il n'est pas trop tard pour débuter cette quête que peu ont réussi. Il va alors se lancer à la recherche de son esprit, son corps et son âme en compagnie de son nouveau partenaire. Cette aventure obligera Selim à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir s'il veut un jour revenir à la vie. Ça vous a donné envie de le lire ? J'espère. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver Eden sur le site de la maison d'édition ou alors sur le site d'autres enseignes comme la FNAC, Cultura, Desitres ou Furet du Nord. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire et à découvrir Eden que j'ai eu de plaisir à l'écrire. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. De retour sur le plateau, toujours à l'occasion de ce salon du livre de Sadirak. Je vais cette fois-ci me tourner vers Christophe, Christophe Gamero. J'ai fait un tout petit point général et très résumé de la situation tout à l'heure. On va se tutoyer parce qu'avec Christophe, on se connaît il faut le dire quand même depuis fort, fort, fort longtemps. Donc, ce sera peut-être plus sympa et plus chaleureux. Parle-nous un petit peu de toi, ton parcours dont tu es bordelais. Ça commence pas mal. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit M. le maire parce que la commune de Sadirak, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur l'antenne d'Aquitellé et dans les rencontres de Christophe, nous avons eu la chance de recevoir pendant 35 minutes celui qui fut à l'origine de la piste Roger-la-Pébi qui est saliraqué et il s'agit de Jean-Marie Darmian que tout le monde connaît c'est un enfant de Salirak alors la cruche saliraquese crois-moi il nous en a largement parlé il y a deux semaines et donc tout ce que Patrick Gomez vient de signaler aux téléspectateurs moi j'en ai largement entendu parler. On aura l'occasion de le voir d'ailleurs tout à l'heure Jean-Marie Darmian. Oui. Donc voilà parlons-nous un petit peu de toi de ce parcours quand même très atypique mais il y a quand même un lien dans tout ça. Oui le parcours atypique c'est d'abord le gars qui a la passion c'est pas pour rien que je sors un bouquin que je sors un bouquin au début alors je ne sais pas si vous voulez la caméra d'ailleurs on va montrer la caméra qui est sorti donc à la fin de l'année 2020 qui s'appelle Passion et rencontre Girondines la passion de beaucoup de choses du sport en 2017 je sortais On est entré dans l'euro où je fus le seul à Bordeaux à revenir sur les dessous de l'euro de football 2016 la passion de l'écriture la passion de l'humour aussi Faites l'humour pas la guerre ça c'est sorti pendant le confinement j'ai déliré sur cette terrible épreuve du confinement que nous avons vécu il y a un an Faites bien en rire Le problème commun bien sûr c'est l'humour c'est la vie de rencontrer les autres c'est l'envie de jouer avec les mots comme nous l'avions dit tu t'en souviens dans cette vidéo que nous avions faite ensemble il y a maintenant près de trois mois je me suis prêt au jeu au point de me dire que je pouvais continuer cette carrière d'auteur et très prochainement et ce sera l'été prochain je vais tout simplement raconter ma vie de prof mais une vie de prof qui a été très très différente de celle que vous imaginez alors je vais intituler ça Prof électron libre et je vous aurai l'occasion de raconter bien pratiquement 25 ans d'anecdotes de choses assez étonnantes que j'ai pu faire dans un métier qui a priori paraît complètement figé et que j'ai complètement désacralisé au point d'en faire je dirais une nouvelle chose je ne suis plus prof je suis prof animateur créateur d'événements éducateur coach et tout ça je vais le raconter prochainement et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir On imagine que les élèves ne s'ennuient pas trop alors c'est vraiment comme si on avait appuyé sur un bouton et là il y a encore un nouveau cycle une nouvelle vie qui démarre et c'est pas de la boulimie mais en très peu de temps finalement il y a plusieurs ouvrages qui sont et donc en projet tu as démarré le dernier il est déjà commencé le dernier il est dans ma tête depuis bien bien longtemps je vais le mettre sur le papier l'été prochain mais on risque d'avoir un petit peu de boulot parce que je crois que ce n'est pas encore signé mais il est fort possible qu'on soit avec Akitele sur le Tour de France qui va passer à Libourne c'est en projet c'est en contact donc il va falloir faire tout ça il va quand même falloir songer aussi à se reposer un petit peu parce que tu imagines que votre année est quand même un peu fatigante entre les projets multiples et variés les interviews que je fais avec Akitele le métier de prof l'élever tous les jours à 5h du matin parce que j'habite à Bordeaux et je vais au lycée de Libourne-Montagne il n'y a pas beaucoup de temps pour le repos et puis un petit peu de temps consacré à ma femme et à mon fils accessoirement donc il n'y a pas beaucoup de temps ils vont être contents de l'accessoire je le sens bien voilà alors on va essayer de faire tout ça oui on va essayer de se consacrer à tout ça on va essayer d'écrire de parler toi tu m'as connu dans une autre vie je parlais puisque pendant fort longtemps en fait l'idée quand même à la base c'est parler finalement que ce soit de foot que ce soit d'animation que ce soit de plein de sujets différents c'est parler alors à l'oral ou à l'écrit mais on est dans l'idée tu sais quand on est un enfant on parle avant d'écrire et on a tous parlé avant d'écrire et c'est exactement ce que j'ai fait j'ai fait quand j'avais 21 ans ce que je savais faire le mieux mais je ne le savais pas encore il s'agissait de parler j'ai appris à parler tout seul j'ai pas pris de cours de diction j'avais pris le moindre cours en quoi que ce soit dans ces métiers de communication j'ai regardé j'ai observé je devais avoir bien sûr un petit don parce que sinon je n'y serais pas arrivé aussi facilement métier de prof c'est pareil on m'avait dit j'ai fait une année de formation dans une école à Toulouse d'Enfa pour deux points de cité j'ai fait exactement le contraire de ce qu'on m'a dit de ce que je devais faire je sentais que le métier de prof ça devait être quelque chose de vivant d'interactif de passionnel pour les enfants j'ai mis ça en pratique et on m'a laissé le faire donc en réalité je suis un électron libre ça va aller tout à fait avec le titre de mon prochain bouquin ce sera impeccable et est-ce que petit déjà hormis le verbe le langage est-ce que tu avais le goût de la lecture est-ce que tu lisais beaucoup peu pas j'avais le goût de la lecture j'avais je lui ai souvent dit je me le suis reproché j'ai eu le goût de moi-même et puis à partir du moment où j'ai rencontré Myrlène Sarrazin qui est à mes côtés j'ai intitulé son portrait dans mon bouquin passion et rencontre Girondine le goût des autres et c'est vrai que Myrlène c'est exactement l'opposé de ce que je suis finalement elle aura l'occasion de le dire elle, elle a le goût des autres elle est quelqu'un qui s'est donné aux autres toute sa vie et moi je me suis peut-être un petit peu mis en avant un petit peu trop mis sur le devant de la scène pour comprendre finalement l'âge venant l'âge de la sagesse passé 60 ans il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard qu'il fallait de temps en temps un peu penser aux autres et que ça pouvait vous rendre finalement beaucoup plus heureux donc cette cette réflexion philosophique m'a peut-être amené à une évolution peut-être un peu plus de distance sur soi-même un petit peu plus de rapprochement avec les autres je crois que je n'en suis devenu que meilleur et ça s'est traduit bien sûr par des mots par de l'écriture qui est une forme de sagesse et qui te permet quelque part de laisser passer ton émotion jusque là mon émotion je la laissais passer bien sûr à l'oral je continue d'être un orateur né et quelqu'un qui bien sûr est capable de rire de pleurer en cours de chanter en cours de faire les choses complètement débiles c'était une petite question d'ailleurs comment tes élèves doivent être enfin c'est un prof effectivement atypique qu'ils ont là quelle est leur réaction est-ce qu'ils adhèrent tous complètement à ce personnage en même temps tu restes quand même un prof tu fais le programme enfin en gros ça reste prof je m'anexonère bien souvent tu sais avec l'actualité est-ce qu'ils te prennent au sérieux je pense qu'on me prend au sérieux quand je mets des notes tu sais à partir du moment où tu mets des notes et des appréciations forcément elle est obligée de te prendre au sérieux après ils savent très très bien que je suis un trubillon et que je suis capable d'arriver d'avoir la certitude de faire un cours 5 minutes avant et puis 5 minutes après parce que Donald Trump a raconté une connerie ou parce que Castex nous a sorti une nouvelle galéjade et bien quelque part on va libérer sur Castex ou sur Donald Trump ça c'est tout à fait mon personnage mais on m'attend là-dessus mais moi-même je n'arrive pas avec une idée préconçue le matin qui consiste à se dire je vais faire ci ou je vais faire ça j'ai une part d'improvisation qui est quasiment le cas 70% de mon temps finalement donne de bons élèves est-ce qu'ils ont de bons résultats comment ça se passe ? je n'ai pas la prétention de dire que je forme de bons élèves je crois que je forme des jeunes épanouis sympathiques et qui détestent un peu moins l'école que ce qu'ils pouvaient la détester parce que tu sais on s'emmerde tellement à l'école en temps normal je me suis tellement emmerdé à l'école que je me suis dit que le jour où je deviendrai prof je ferai exactement le contraire de ce que j'avais vu ça c'était mon credo je suis devenu enseignant à 40 ans en ayant été animateur au Club Med l'animateur de télé avec Julien Courbet fait de la radio comment voulais-tu que je sois autre chose que ce que je suis devenu ? après sur l'écriture c'est pareil si tu veux je ne m'interdis rien je n'ai pas un style académique je ne fais partie d'aucune école je n'ai aucun modèle je me laisse aller et je suis dans cette interview ce matin à l'image de ce que je suis à la livre voilà oui c'est ça juste une petite chose encore qui est importante puisqu'on parle de livres et donc on parle notamment du dernier ouvrage Passions et Rencontres Girondines puisqu'ensuite le temps file et il va falloir passer aux autres invités on va essayer d'échanger aussi ce qui sera sympa à échanger entre vous voilà juste rapidement d'où est venue l'idée qui contacter pourquoi ? les éditions Sidney Laurent qui m'ont donné leur chance ma chance pardon ils m'ont donné la mienne surtout grâce à Jean-Marie Larmian que je remercie parce que c'est lui qui m'a donné effectivement l'idée de contacter les éditions Sidney Laurent une série de 22 personnages avec une préface d'Alain Rousset il faut le préciser la Gironde au cœur puisqu'on a parlé de la Gironde avec M. Le Maire tout à l'heure et bien tous les gens qui sont dans ce bouquin sont des Girondins bon nez et il y a des grands noms il y a Sylvie Caz Madame Vins à Bordeaux vous avez Sommarima le chanteur de collectif Métissé vous avez Anne-Marie Coculade vous voyez je suis très très éclectique que Myrlène connaît bien et qui a été vice-présidente du conseil régional grande historienne vous avez des gens très très différents le docteur Antoine Ménier qui avait écrit docteur Maison qui s'était vendu à 15 000 15 000 exemplaires bon il y a des gens très très différents il y a des parfaits inconnus aussi je me suis fait plaisir à les raconter à les rencontrer et à raconter leur vie et les raconter bien sûr au travers des anecdotes au travers de ce qu'ils avaient vécu et c'est là quelque part que j'ai eu ce goût des autres comme je le disais tout à l'heure voilà ça c'est le dernier ouvrage alors pendant le confinement ça c'est une série de réflexions personnelles sur ce que nous avions connu les films d'attente les discours n'ont plus finir le matraquage médiatique avec BFM TV que je ne supporte plus que je ne supporte toujours plus je ne peux pas rentrer à BFM TV maintenant il y a beaucoup mieux il y a Aki Télé il y a Aki Télé mais Aki Télé c'est pas assez de matraquage on va faire un matraquage à l'envers mais en tout cas surtout pas ce qu'on vient de vivre ce délire cette orgie médiatique que nous avons vécu pendant un an absolument insupportable qui n'a fait que nous renforcer dans nos peurs et dans notre esprit panique c'est catastrophique moi je serais la place du gouvernement j'interdirais BFM TV et CNews voilà comme ça pas de problème là je suis pour la censure je pense que le message est passé oui voilà ce que moi j'ai raconté ce que j'avais vécu mon confinement à moi qui a été sans doute un confinement très différent de la plupart des gens parce que j'ai pris beaucoup de liberté quand on nous dit restez dedans et qu'on nous dit un an après aller dehors où est la cohérence dans tout ça moi je disais il y a un an la meilleure façon de ne pas choper le Covid c'est de être dans la forêt tout seul avec un bouquin et d'être dehors mais surtout pas de rester dedans surtout pour sa sérénité mentale et tout ce que je disais il y a un an et bien le gouvernement est en train de le dire un an après voilà c'est juste un petit tacle et une petite pique envoyée à ceux qui nous gouvernent je pense que là aussi le message a dû être passé écoute merci beaucoup pour ce petit moment de toute façon on va revenir puisque là je fais un petit tour de table mais on va ensuite échanger mais c'est vrai qu'on est quand même un petit peu limité dans le temps c'est une émission c'est normal donc à tout de suite dans tous les cas et là maintenant je ne me tourne pas parce qu'elle est juste en face de moi je vais aller vers Myrlène Sarrazin alors j'ai fait une bêtise tout à l'heure j'ai dit Myrlène non c'est bien Myrlène c'est très original en même temps Myrlène oui c'est très original je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se prénomme comme moi et à la base c'est un choix de prénom de la part de mon frère et ma soeur mon grand frère et ma grande soeur voilà donc je suis fière de porter ce prénom ah bah certes que j'ai donné en second prénom à ma fille Lisa qui s'appelle donc Lisa Myrlène pour que ça reste voilà dans la famille ça va peut-être faire des émules ah peut-être qui sait non pour la peine donc vous pour vous représenter bon je fais un petit résumé tout à l'heure vous êtes auteure de recueil de poésie oui donc auteure au féminin alors il y a les deux appellations on dit autrice on dit auteure autrice c'est pas très joli je trouve auteure avec un E à la fin ça vous va ? non c'est très bien c'est très bien et je suis personnellement pas pour la féminisation des mots on aura pas un trance en tout cas non voilà auteure c'est parfait bon super donc vous êtes née dans le Médoc oui on reste dans l'idée effectivement je suis originaire du Médoc locale originaire du Médoc et effectivement comme je le disais tout à l'heure vous avez depuis toujours ce goût alors ce goût de l'artistique en général donc de la lecture de l'écriture de la musique du chant c'est ça ? vous allez chanter je crois tout à fait oui enfin à une époque j'ai j'ai oui enfin disons que j'ai fréquenté le milieu artistique on va dire du showbiz entre guillemets durant 10 ans et petite je me suis je faisais partie d'une chorale voilà et après dans le cadre de mes activités et professionnelles et personnelles en fait de loisirs j'ai eu vraiment la chance de partager pendant 10 ans des plateaux voilà avec des artistes et dans ce cadre là parfois oui je me mettais à chanter mais à chantonner plutôt j'étais plutôt en back office mais ça ça a été passionnant après le goût de l'écriture et de la lecture en fait j'ai eu une enfance assez solitaire donc en fait mes meilleurs amis c'était les livres et très très tôt j'ai lu beaucoup de bouquins c'était un monde dans lequel je m'immergeais et en fait que je me créais au final quelque chose classique alors vous êtes peut-être peut-être plus jeune que cela mais sinon voilà style bibliothèque rose verte alors ça a commencé par bibliothèque rose bibliothèque verte et puis très vite sont apparus des poètes voilà très vite sont apparus Baudelaire très vite c'est quel âge à peu près une dizaine d'années ah oui quand même à 10 ans oui oui c'est rare oui oui non mais j'aime vraiment beaucoup les livres et l'écriture enfin la lecture voilà et ça me permettait probablement d'échapper à cette solitude que je ressentais par l'absence des parents parce qu'ils travaillaient un frère et une soeur qui étaient déjà partis donc mais j'aimais ça j'avais vraiment le goût de la lecture donc très vite je suis partie sur de la lecture de poète j'écrivais aussi petite j'écrivais des petits poèmes à papa et maman et puis comme vous l'avez indiqué tout à l'heure je continue d'écrire je continue de découvrir bien sûr la lecture au travers de mes études donc on rentre sur des auteurs un peu plus classiques en tout cas de l'époque et à l'âge de 15 ans je perds mon meilleur ami voilà sous mes yeux c'est un drame qui se noie voilà c'est un drame et c'est vraiment le point de bascule vers l'écriture mais qui va elle du coup au final durer c'est à dire dans le temps donc là je pars vraiment sur de l'écriture plus profonde on va dire j'ai 15 ans à savoir que j'ai déjà commencé depuis l'âge de 11 ans des carnets intimes qui dureront donc jusqu'en 1989 donc on se situe entre 1982 et 1989 tous les jours j'écris des carnets intimes et en 1989 pour différentes raisons je les ferme je les scotch et je les mets dans un carton donc voilà donc là c'est vraiment un point de rupture une très grande douleur et qui sera qui sera le début de douleur consécutive après donc mon écriture va être très empreinte bien évidemment de ce que j'ai indiqué qui est ce que l'on nomme aujourd'hui la résilience c'est à dire traverser les épreuves écrire pour rester debout pour vivre voilà et se livrer aussi là où certains vont sombrer dans des choses bon pas forcément géniales au moins vous avez su vous aider vous accompagner et vous soutenir avec ça oui l'écriture j'ai dit à la personne qui m'a interviewée avant-hier j'ai dit que si l'écriture n'avait pas été là je ne serais pas là aujourd'hui je serais morte mais je le dis en peine conscience c'est à dire que l'écriture m'a maintenu en vie dans le sens où on peut quand même sombrer un peu mais probablement pas autant voilà donc l'écriture c'est un exécutoire quand même et moi mon écriture à moi elle est très intimiste c'est à dire que chaque chose que j'écris c'est une émotion vécue ou alors elle est aussi de l'ordre de ce que j'aurais souhaité de ce que je projetais donc de l'ordre de l'imaginaire aussi parfois et à ce titre et dans ce cadre là je me qualifie aujourd'hui c'est aussi la qualification de mon écrire d'une vraie résiliente et la résilience proprement dite c'est de faire de ces douleurs ou de ces échecs une véritable force et ce qui est important pour moi dans l'écriture c'est le partage Martin Gray disait Martin Gray est une de mes références premières en tant qu'auteur et il a écrit un livre qui s'appelle le livre de la vie qui est ma bible entre guillemets parce que je n'aime pas les dogmes mais qui est ma bible depuis l'âge de 15 ans voilà qui est à côté de moi son madame Benuit depuis l'âge de 15 ans je vais en avoir 53 donc je ne l'avais pas demandé non mais je l'ai dit et voilà il n'y a aucun problème donc si vous voulez il disait il a dit dans une interview en 2004 je n'écris pas je crie voilà et ce qui est important pour moi c'est de témoigner et je suis vraiment dans cette lignée là c'est à dire que mon écriture mes livres sont sortis c'est un grand bonheur parce que je souhaitais laisser un témoignage à mes enfants à mes deux enfants et ça a été au-delà de mes espérances surtout que le pas n'a pas été facile j'ai sauté le pas envoyé à des maisons d'édition mais j'avais conservé mon écriture durant 30 ans en cachette oui justement voilà c'est là où je voulais en venir comment c'est arrivé ça cette première parution en 2015 c'est ça entre le défini et l'indéfinitif voilà alors j'avais autour de moi et des personnes que j'ai toujours et voilà que j'affectionne des personnes qui savaient que j'écrivais et on me propose de participer à des goûters poésie sur le bassin d'Arcachon bon là je me dis bon bah ok on va y aller donc j'y vais j'imprime alors là aussi parce que moi j'écrivais à la main donc je prends l'initiative de tout taper enfin voilà à l'ordinateur on est dans le monde numérique tu fais les choses de manière moderne de manière moderne je prends mes textes et je pars à ce premier goûter de poésie et là je me retrouve quand même dans une certaine émotion parce que ce que je n'avais jamais fait comme exercice je lis ce que j'ai écrit et lire ce qu'on écrit je vous assure que me concernant c'est monter en très très forte émotion c'est très intime c'est très intime et en fait j'étais en train de me dire tu te dévoiles complètement tu te dévoiles complètement et à l'issue du premier on me dit mais vous n'avez pas de livre qu'on peut vous acheter ou j'ai dit ben non parce que ce n'était pas l'objectif voilà et je prends conscience que peut-être ça serait bien de partager au monde entre guillemets enfin au monde voilà aux futurs lecteurs ou lectrices et puis je suis de nouveau invitée sur 2, 3, 4, 5 et ça fonctionne et on me demande et on met mes textes en chanson on m'accompagne bon je vis quelque chose de très beau vraiment super et je vois qu'il y a un très bon accueil et qu'au final c'est déjà une jolie reconnaissance et surtout on me dit oh ben là je me reconnais ça me parle bon donc en 2015 je ne dis rien à personne et je décide de faire un book et voilà et j'envoie donc aux maisons d'édition et j'ai les éditions à Maltais qui me répondent favorablement et voilà qui partent avec moi sur cette très belle aventure donc le premier entre le défini et l'indéfinitif sort donc en novembre 2015 et je tiens à dire que quand j'ai ouvert le carton à la réception de ce livre il s'agissait des événements du 13 novembre donc c'est quelque chose qui m'a marquée j'ai arrêté de regarder mon livre et j'ai vu ce que le monde vivait je le vivais avec eux d'autant que j'avais des amis sur Paris et donc il a reçu un très bon accueil j'ai commencé à faire des salons du livre de la promotion j'ai fait beaucoup de beaucoup de salons du livre il a été référencé chez Mola celui-ci aussi je l'avais pour brûlure oui les deux sont référencés chez Mola et en 2017 donc à l'issue de cette première belle aventure que j'ai poursuivie puisque j'ai quand même j'ai aussi créé une page Facebook de lecteurs qui est très suivie sur les réseaux sociaux et que sur la région bordelaise j'ai quand même un réseau très large de lecteurs et de lectrices j'ai mis 85 textes et donc est sorti Brûlure en septembre 2017 toujours aux éditions à Maltais donc celui-ci aussi il est chez Mola donc voilà ce sont des livres et j'ai continué le premier est un peu noir dans l'écriture parce qu'il est en lien avec notamment les points de rupture que j'ai eu sur des deuils le deuxième est un peu plus un peu plus charnel ah charnel aussi un peu plus charnel avec des moments de bonheur aussi après avec aussi des moments de difficulté de douleur voilà si tu as mis du rouge et du noir c'est charnel ça voilà oui tout à fait alors j'ai mis du rouge et du noir plutôt avec l'idée voilà je suis arrivée dans l'idée de Stendhal voilà le rouge et le noir et aussi peut-être Janmas oui voilà ça fait un grand écart ça fait un grand écart mais j'ai quand même à la base plutôt eu la référence de Stendhal bon ce qui était pas mal donc effectivement voilà le deuxième le deuxième livre en 2017 alors ce qu'on va faire on va faire une petite rupture puisque je vais me tourner alors non je crois que nous avons une petite vidéo normalement juste après voilà parce qu'il y a un timing je sens que nous sommes en train de déborder et en même temps c'est passionnant il faudrait faire des émissions de deux heures je crois que on va faire deux heures ce sera beaucoup mieux donc merci beaucoup Myrlène mais on se retrouve de toute façon juste après et là on va passer à une petite vidéo donc parmi les auteurs ou les personnalités qui n'ont pu être présentes nous avons Joshua Duberney qui est dans la poésie ça tombe bien aussi et aux éditions Sidney Laurent bon je vous présente pour ce salon du livre le bouquin l'argent de la lune qui est là qui est un recueil de poésie illustré de portraits de femmes alors chaque poème aura son portrait néanmoins il n'y a pas de correspondance du poème au portrait les portraits sont là qui donnent une atmosphère générale au livre c'est un livre que j'ai voulu prestigieux dans sa forme c'est à dire qu'avant de l'avoir lu l'objet en lui-même normalement est agréable voilà on n'est pas obligé de lire il y a les images bon ensuite pour ce qui est des poèmes je dis toujours que c'est la juste alchimie entre le coeur et l'esprit c'est à dire que le fond ne l'emporte pas sur la forme ni l'inverse je m'explique qu'il y a des poètes qui ont qui écrivent quelque chose ou avec un message ou il y a un sens et c'est au détriment de la forme et à l'inverse certains sont des jongleurs de mots pour le plaisir des mots et le sens n'est pas très important alors ici je prétends avoir mis une juste alchimie un juste équilibre entre le fond et la forme donc ça va des poèmes d'amour à des choses plus violentes il est parfois question de drogue bon bon voilà c'est tout c'est pas une poésie grandiloquente ça se chuchote et c'est pas non plus c'est pas comme une discipline je passe pas mes journées à essayer d'écrire des poèmes je n'écris un poème j'en fais le moins possible j'écris un poème seulement quand ça s'avère vraiment impérieux de le faire donc c'est un peu mon secret de ma petite recette de cuisine c'est moins j'en fais mieux c'est quoi donc voilà des poèmes qui sont sous l'influence de deux couleurs qui seraient le noir et le bleu voilà et pour ce qui est des tableaux j'en parlerai une autre fois plus tard c'est à vous de voir si j'ai attisé votre curiosité voilà donc c'est chez Sidney Laurent alors c'est l'argent de la lune petite référence alchimique un peu jeté comme ça au bluff bon ah alors dans le bouquin il ne faut pas se laisser avoir il y a quand même des poèmes qui sont plus anecdotiques d'autres qui sont de vrais trésors et il est possible c'est comme un espèce de jeu de piste il est possible de s'y perdre un petit peu et de passer à côté c'est vraiment un livre où on peut passer à côté il ne faut pas hésiter à lire deux fois des fois bon c'est à vous de voir je vous remercie et bonne journée et bien ça y est de retour à nouveau sur le plateau et maintenant je vais me tourner vers ce côté-ci du côté de Jacques alors Jacques Gaille qui effectivement comme j'ai dit tout à l'heure est un écrivain de l'histoire locale du terroir du vin de la Palombe tout un programme Jacques bonjour alors je ne suis pas du tout écrivain ni photographe j'ai eu formation d'énologue j'ai fait mes études à l'institut d'énologie de Bordeaux avec des grands professeurs comme Émile Pénaud Jean-Rébert Ogaillon et maintenant ils sont à Villeneuve d'Ornon c'est l'institut des sciences de la vigne et du vin c'est-à-dire ils ont groupé tous les chercheurs vigne et vin voilà et avec les notes de cours d'Émile Pénaud j'ai formé à la dégustation du vin tous mes copains viticulteurs dans l'entre-deux-mères ah pas mal oui parce que vous êtes original d'entre-deux-mères famille Vigneron voilà entre-deux-mères c'est entre Dordogne et Garonne qui voit la marée tout le jour il faut bien s'arrêter un moment et Marmande c'est plus l'entre-deux-mères non certes voilà et alors je peux démarrer mais bien sûr nous y sommes on est filmé là j'ai eu la chance de rencontrer aux dégustations du guide Hachette des vins qui sont en cours maintenant c'est un peu compliqué avec des mesures sanitaires mais on y arrive de rencontrer de rencontrer Antoine Lebeg Antoine Lebeg a déjà beaucoup écrit sur le vin sur la ville de Bordeaux sur l'Aquitaine et on était parti du principe qu'il n'y avait presque rien comme ouvrage sur l'entre-deux-mères il y a trop de livres sur Bordeaux sur Saint-Emilion Arcachon quand on mange ces mots là il faut chercher pour trouver quelques livres sur l'entre-deux-mères alors j'avais dit Antoine Lebeg de faire le texte et moi j'ai fait les photos et je suis parti de la limite Lothé-Garonne-Gironde jusqu'au Bec d'Ambès j'ai passé deux ans j'ai voulu tout photographier au point de vue patrimoine et sur la couverture on a mis on n'est pas photographe mais il y a de belles photos oui mais maintenant c'est facile de faire des photos avec le numérique parce que quand on les rate on les supprime alors oui mais on a mis cette photo on y tenait c'est le château de Benoge à Arbis parce que ça représente bien le paysage de l'entre-deux-mères vous avez des parties boisées de la vigne quelques prairies et tous les deux trois kilomètres un château un moulin en haut un moulin en avant et parce que l'entre-deux-mères est très accidenté il y a des petits ruisseaux partout comme la Pimpine ici et il y a des ruisseaux qu'on ne connaît pas des réseaux souterrains le plus important si vous voulez le visiter c'est la grotte célestine à Rosan d'accord il y en a un autre avant à Frontenac c'est le grand Antoine qui fait 11 kilomètres et là vous avez la même chose qu'en Dordogne quand vous visitez ce qui est bien c'est qu'avec aujourd'hui on va faire guide touristique ah oui j'ai oublié de dire j'habite à Eskoussan une région qui s'appelle la Benoche la Benoche historique par le quartier de Bordeaux on a un grand spéléologue Jean-François Pernet vous avez entendu ce nom il a exploré avec son copain Richard Mer qui est au CNRS à Bordeaux tout ce qui est concrétion du kart le kart c'est le calcaire et il est allé en Nouvelle-Guinée en Papouasie et là ils sont en Patagonie à l'extrême sud de l'Amérique du Sud là où personne ne va c'est sa passion et il fait ça depuis 40 ans ses parents arrivaient d'Algérie ils ont acheté un vignoble à Eskoussan chez moi et la première expédition qu'il a faite il avait 8 ou 10 ans il est descendu dans le puits chez lui et après il a vu qu'on va de sa maison il y avait des trous qu'on appelle dolines en géologie et nous en Gascog c'est des clottes les clottes il y a même un château la clotte à Saint-Emilion c'est un mot bien de chez nous c'est du Gascog vous voyez un peu ça ça représente bien l'entrou de mer alors on a été content alors comment il faut faire quand on veut faire ça il faut d'abord aller voir une maison d'édition un éditeur il faut commencer comme ça il faut rien apporter rien proposer l'éditeur nous a dit je veux environ 250 300 photos le texte tel volume etc voilà et ça s'est passé comme ça mais on s'était fait en main sur un petit livret pour voir ça c'est un peu pour comme on dit les touristes de passage oui mais c'est pas mal c'est un bon résumé pour les offices de tourisme ça l'est bien et après ils nous ont dit de faire ça alors c'est une maison d'édition la GES je ne sais pas si vous connaissez qui est à New York et ils font de la Bretagne au Pays Basque environ vous voyez c'est très jeune mais ils ne font pas que des livres sur la région il y a des romans policiers des livres pour la jeunesse etc et ils ont commencé en 1992 ils commencent à se faire connaître parce que les éditions Sud-Ouest faisaient ça il y a quelques années vous voyez des livres très journaux sur la cuisine sur la visiter une ville comme un semac etc alors dans les bouquins que vous avez écrits notamment il y a le dictionnaire alors vous voyez il y a plusieurs éditeurs c'est comme ça que l'on fait vous allez voir un éditeur alors là pour le dictionnaire de la Palombe c'est un dictionnaire comme un autre c'est les mots de la Palombe classés par ordre alphabétique il peut y avoir tout ça et il y a des petites entrées un peu comme des moteurs de recherche de internet et il y a des photos alors j'ai été repéré tu es chasseur toi-même comment ? tu es chasseur toi-même de Palombe alors oui je le dirai j'ai une palombière à escoussant chez moi à moins de 1 km de ma maison je peux y aller à pied j'ai pu chasser au mois de novembre parce qu'il y avait des mesures une heure moins de 1 km c'était juste ça fait des histoires entre chasseurs entre palombrailles alors là j'ai été repéré parce que je m'amuse à écrire quelques fois des petits articles dans le journal sud-ouest là maintenant ils ont tout groupé si vous prenez l'édition de la Gironde on sait ce qui se passe à Libourne ou à Bordeaux mais avant on avait l'édition du sud de Gironde alors j'écrivais des petits articles sur la Palombe et c'est Pierre Verde un journaliste de Bordeaux qui m'a repéré comme ça et un jour je lui ai dit si on faisait un dictionnaire de la Palombe et on a fait deux tirages de 4000 exemplaires parce que c'est pas un livre de chasse il y a des recettes de cuisine de ma mère pour faire le salmi de Palombe par exemple on n'est pas allé voir Darroze ou un cuisinier connu voilà et ça a bien marché mais avant j'avais fait ça m'a beaucoup intéressé une étude sociologique des chasseurs de Palombe parce que souvent vous achetez un livre sur le gibier bon c'est que le gibier mais il y a l'homme et on devrait le faire aussi pour le vin pour le vin c'est toujours la même chose on décrit le château tout ça les vignes mais il y a des hommes derrière on devrait le faire tout ce soir et ça ça me demandait j'avais 5 ans parce que la fédération des chasseurs de la Gironde m'avait donné un certain nombre d'adresses vous savez les gens ils n'aiment pas trop écrire j'avais 200 adresses il y en a 50 qui m'ont répondu je ne me suis pas découragé je suis allé chez eux et j'étais surpris on parle de salon du livre tout ça il y a encore des gens qui écrivent très très mal une lettre je n'ai pas pu la lire tellement c'était mal écrit en français ça peut te rassurer les jeunes il a fallu que j'aille voir la personne pour comprendre ce qu'elle avait écrit c'est une aparté mais c'est important ça il y a encore ça ne veut pas dire qu'ils ne lisaient pas en parlant d'aparté Jacques ça serait peut-être pas mal si on va faire un petit échange entre nous de parler de l'évolution de la langue je ne sais pas Mylène par exemple Mylène pardon à propos de l'évolution de la langue alors est-ce qu'elle s'appauvrit est-ce qu'on n'est pas trop mal comment ça se passe moi je suis par définition quelqu'un qui est très attaché au bon français à la bonne grammaticale j'ai fait de la résistance avec mes enfants quand ils m'envoyaient des sms avec des voilà des petites des petites phrases écourtées ou des mots et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui je dois avouer que mes deux enfants j'en suis très fière écrivent très bien sans faute et je trouve que c'est important voilà donc l'évolution de la langue pour moi oui je vais vous dire qu'elle s'appauvrit je trouve qu'elle s'appauvrit après sur les analogismes c'est autre chose on crée des mots donc ça c'est autre chose et je trouve dommage en parlant de vocabulaire c'est ce que vous pensez un peu tous les trois là je pense qu'aujourd'hui les gamins ont 40% de vocabulaire en moins de ce que nous avions 40% je vais juste le dire dans une copie aujourd'hui je suis bien placé pour en parler puisque je suis prof c'est une moyenne de 50 à 60 fautes sur double page c'est catastrophique énorme je crois qu'il faut oser le dire c'est absolument catastrophique tu parles d'appauvrissement je parle de grand appauvrissement c'est tout simple à la présence du numérique qui a des bons côtés mais qui a des côtés absolument exécrables la plupart des jeunes ne lisent plus la lecture les ennuient et le problème c'est qu'on va donner le bac à des jeunes mais qui ne maîtrisent pas le français la valeur du bac ils ont obligé de refaire des cours d'orthographe une fois qu'ils arrivent à l'université voilà où on en est arrivé et vous Jacques vous le constatez autour de vous dans votre famille peut-être les jeunes c'est vrai qu'on parle toujours des jeunes on ne peut pas critiquer la jeunesse avec les smartphones c'est un moyen de communication mais ensuite moi j'ai vécu ce qu'ont dit les grands-parents la période où on est passé de l'occitan au français c'est long ça aussi donc pour écrire en bon français si vous n'avez pas fait des études dans un lycée c'est très long je prends l'exemple de mon père qui a fait le STO en Allemagne il a tout écrit tout ce qu'il voyait tout ce qu'il vivait les bombardements tout ça bien sûr je l'ai tapé à l'ordinateur il y a des fautes de français mais il faut s'attacher au fond souvent c'est ça le plus important le fond qu'est-ce que vous avez voulu dire après on peut le corriger qu'est-ce que vous avez voulu dire une copie de certificat d'études à l'époque de ton papa c'était bien meilleur qu'aujourd'hui oui je sais moi j'étais escoussant dans une classe on était 45-50 élèves les grands appenaient à écrire aux petits il y avait une ambiance maintenant il y avait une entraide cette problématique elle met en exergue de toute façon ce qu'induit le numérique les usages numériques le numérique c'est très bien pour la communication il faut se mettre à la modernité c'est important mais par le numérique les personnes les jeunes ou moins jeunes certains sont amenés à beaucoup moins lire il faut quand même le dire enfin lire ça je ne suis pas tout à fait alors moi j'ai cet avis alors lançons le débat on n'a pas beaucoup de temps mais lançons-le j'ai cet avis là par rapport à mon expérience autour de moi et des personnes qui m'entourent certaines personnes lisent par le biais du numérique mais moi je pense qu'un livre quand vous l'avez dans les mains quand vous le sentez quand vous le tournez quand il y a quelque chose de l'ordre de la relation à l'objet à l'objet et vous pouvez revenir sur la page il y a un mot qui vous interpelle vous pouvez aller le chercher dans un dictionnaire je trouve que l'exercice original c'est à la base de ce qu'est la lecture en elle-même est pour moi plus importante et plus efficiente dans l'acquisition que l'on peut avoir de l'orthographe ou de la découverte de nouveaux mots que dans le numérique parce que le numérique on feuillette on lit d'accord mais pour moi c'est pas pareil alors c'est quelque chose qui est de l'ordre de la relation vraiment au livre et c'était pour répondre à la question c'est intéressant parce qu'il y a les livres bien sûr on peut lire des livres mais on peut lire le journal aussi le journal papier et puis personne ne le lit qui le lit aujourd'hui qui le lit aujourd'hui si tu regardes les lecteurs du sud-ouest aujourd'hui alors moi je peux être dans une vieille tradition chez moi la campagne j'ai vu mon grand-père abonner à la petite Gironde après ça a été sud-ouest il y a eu toujours le journal mais dans une génération de gens qui ont plus de 40 ans aujourd'hui le sud-ouest je ne suis pas qui ne le lisent plus pendant le confinement le premier j'ai relu ce que j'avais lu quand j'étais lycéen et on n'a pas les mêmes lectures aussi on change dans la vie tu sais que l'information des jeunes aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux ils ne regardent plus ils ne regardent plus la télé ils ne lisent plus les journaux je peux t'en parler en connaissance de cause c'est exclusivement les réseaux sociaux et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux c'est la vérité c'est la contre-culture actuelle est-ce qu'ils seront les mêmes avec 30 ans de plus ? c'est pas sûr ils vont changer ils seront encore différents j'aimerais qu'on aborde un sujet important qui vous concerne tous d'ailleurs ce sont les salons du livre quel est votre avis votre relation au salon ? allez je vais Mylène parce que c'est une femme oui les salons du livre bon moi je pense qu'on a un sentiment certainement et tout de frustration avec la crise sanitaire puisqu'on ne peut pas on ne peut pas se déplacer et beaucoup ont été annulés moi pour ma part les salons du livre c'est c'est vraiment le lieu de la rencontre voilà et ça je trouve que c'est très important et que la rencontre qu'elle soit autant avec les lecteurs et les lectrices que l'on peut avoir mais aussi entre auteurs on a souvent tendance à se retrouver entre auteurs à savourer ce temps et moi je fais toujours le lien entre la notion du lieu de la rencontre et du partage pour moi c'est essentiel et donc les salons du livre permettent au delà de pouvoir nous faire connaître et de vendre ou de présenter nos maisons d'édition c'est un véritable lieu de partage pour les amoureux de l'écriture et les amoureux de la lecture au final alors amoureux et amoureuses je vais rajouter voilà terme générique voilà et puis ça permet de mettre aussi en avant ça c'est après c'est quand même commercial aussi mais les maisons d'édition qui nous ont permis et qui ont cru en nous et à ce titre voilà juste pour le dire j'ai un troisième ouvrage qui va sortir qui s'appelle Longtemps je t'ai cherché donc qui sera sorti fin juin et c'est les éditions Pierre-Lucien Bertrand voilà de la région du Bug en Périgord qui m'a fait confiance et qui part avec moi sur cette nouvelle continuité de belle aventure de l'écriture et je tiens à le remercier et lorsque le livre sera sorti je ne manquerai pas voilà de prendre à tâche et ce sera avec grand plaisir alors autre avis sur les salons on revient au salon avec Jacques je fais les salons du livre de l'entrée de mer mais j'ai fait aussi les maisons de la presse et là où ça marche le mieux c'est Carrefour Leclerc où il passe énormément de monde après on peut faire autre chose j'ai même dédicacé dans une palombière plusieurs fois les livres sur la palombe j'ai même fait le repas des anciens à ce qu'ils sont chez moi on peut approcher le livre partout il y a de la convivialité là ça disparut maintenant mais ça reviendra je sais pas l'idée c'est l'échange Christophe je suis complètement à l'opposé de vous puisque moi j'ai écrit des bouquins depuis très peu de temps je n'ai jamais fait un salon c'est quand même incroyable c'est le premier c'est le premier que je fais moi qui aime tellement la convivialité tellement les gens tellement parler tellement échanger je n'ai jamais rencontré un seul de mes lecteurs je ne sais même pas à quoi ils ressemblent la seule communication que j'ai avec les gens c'est par le biais des réseaux sociaux et je peux vous dire que si c'est pour vous une frustration essayez d'imaginer ce que c'est pour un homme de 62 ans comme moi qui adore la communication et qui n'a jamais pu rencontrer les gens c'est une catastrophe c'est dommage tu m'as rencontré tu m'as rencontré je suis une depuis c'est déjà pas mal et j'ai passé une semaine avec Pierre Arditi voir comment il tournait génial et je l'ai dédicacé le dictionnaire de la palombe et après il a écrit un article dans une revue qui s'appelle Terre de vin un article sur son passage dans une palombière alors sa conclusion c'est chez les chasseurs il y a des cons mais chez les acteurs aussi il y a des cons partout c'est du Arditi c'est du Arditi c'est absolument et ça permet de rencontrer et en ce moment j'ai restauré une palombière sur le circuit de Land Art des sources de Caudalie alors tous les ans je remets de la fougère fraîche et les propriétaires monsieur et madame Catiard moi il faut une ou deux bouteilles c'est pour ça que j'entretiens de bonnes relations tout ça grâce à la ballon on fera bien une heure de plus mais bon voilà on a quand même un petit timing on est déjà je crois en débordement donc on a une vidéo à passer qui est parmi les personnalités qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui Jean-Marie Darmian on a déjà évoqué ce nom à plusieurs reprises ici tout à l'heure que nous aimons beaucoup et que tout le monde aime beaucoup donc on lui dit un coucou par le biais de la vidéo à un moment donné il verra tout ça on t'aime on t'aime beaucoup déclaration d'amour pour Jean-Marie carrément qui est vice-président au conseil départemental de la Gironde notamment et donc nous allons le retrouver là immédiatement bonjour à toutes et à tous le contact humain est essentiel et je félicite la commune de Sadirac d'avoir voulu maintenir un dialogue avec les auteurs alors que nous sommes tous déçus de ne pas vous rencontrer et moi j'aurais bien aimé vous rencontrer pour vous présenter les navis d'Ezio les navis d'Ezio c'est une sorte de testament une sorte de de transmission que j'effectue sur un sujet qui me tient à coeur et qui tiendra à coeur à beaucoup de gens du créonné c'est l'immigration italienne et l'arrivée après la guerre 14-18 ou même avant et surtout dans les années 20 d'un certain nombre d'immigrés italiens qui ont construit bâti aidé la France à se redresser après la grande guerre Ezio est un petit garçon qui va se retrouver balotté par l'histoire du pays qui l'accueille il va se retrouver peu à peu comme adulte pris au piège d'un certain nombre de comportements qui lui qui lui qui vont lui causer beaucoup de tristesse beaucoup d'ennuis mais surtout comme tous les immigrés de la terre comme tous qui ont un espoir de construction de vie meilleure Ezio va avoir une volonté de faire il va s'en sortir Ezio je le connais je l'ai rencontré je l'ai vu mais Ezio c'est à la fois tous les italiens tous ceux qui du maçon à l'agriculteur au médecin à l'instituteur peut-être ont su se construire un avenir sur notre terre et Ezio va savoir se sortir de tous les pièges de l'histoire pour finalement passer une vie paisible dans ce petit village de Lignon il est venu jamais s'asseoir sur le banc comme l'ont fait d'autres immigrés italiens que je connais bien la famille Rigaud en particulier à quelques dizaines de mètres là mais tous tous ont été reconnaissants à la France de les accueillir mais tous se sont aussi beaucoup investis dans le redressement d'un pays qui était leur pays d'accueil et leur pays de cœur était resté quand même pour Ezio à Postua formidable petit village que vous découvrirez dans le Piémont italien alors allez vite retrouver Ezio et puis bon salon du livre à tout le monde et bien voilà nous sommes de retour alors c'est vrai que je suis sûre qu'on est un peu frustré moi la première je l'avoue on est un peu frustré tous les trois parce qu'on aurait bien fait allez facilement une heure de plus je pense à discuter il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordé mais bon tant pis ça sera pour la prochaine fois l'année prochaine vraisemblablement donc dans tous les cas merci de nous avoir suivis on espère au moins vous avoir donné ou redonné l'envie de lire un grand merci également à la mairie de Salirac bien évidemment son équipe culture particulièrement dynamique un grand merci aussi à la bibliothèque de Salirac où nous sommes actuellement et son accueil chaleureux et sachez que toutes ces vidéos bien sûr vous allez les retrouver sur le site de la mairie sur Youtube et bien évidemment sur Akite Télé à une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada